Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau grand format avec évidemment à mes côtés l'incontournable celui qui était déjà là il y a 20 ans dans le milieu du MMA français et qu'il sera certainement 40 ans après monsieur Stéphane Hatch Chauffourier Stéphane bonjour Salut Mathieu ça va je te remercie ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris la parole à travers ce grand format mais je sais que tu as l'habitude de dire que si tu n'as pas grand chose à raconter mieux vaut se taire que de brasser de l'air c'est conforme à ta philosophie ça ? Bah écoute on s'est parlé il y a quelques temps pour que je puisse t'expliquer l'évolution de l'Hatch Academy 100% fight il y avait il y avait de l'actualité ça s'est calmer un petit peu entre temps et aujourd'hui je pense qu'on a plein de choses à se dire donc voilà pourquoi je suis en face de toi et donc si on est là aujourd'hui c'est qu'on a effectivement beaucoup d'informations de sujets à vous raconter il y a le retour du 100% fight qui se fera à travers trois tournois en amateur on parlera évidemment de Saladin Parnas qui a tenté de relever un défi complètement fou on parlera de Ramzan Jean-Bièvre également de l'arrivée du KSW à Paris de Cédric Doumbé des nouvelles pépites de la Hatch Academy l'actualité du MMA en France il y a des choses assez incroyables qui se passent d'autres plus compliquées donc tout ça ça va être très intéressant de t'écouter là dessus et donc pour commencer on va parler du grand retour du 100% fight avec ses tournois amateur le FAIR est-ce que tu peux déjà nous raconter à quoi correspond l'acronyme FER ? Alors on a lancé un nouveau concept le nom donc le FER qui veut dire French Elite Rankings et le but de ces événements c'est d'établir un ranking français tout simplement. D'accord vous aviez déjà par le passé avec les Road to the Contenders mis le pied à l'étrier à de nombreux amateurs c'est un concept qui apparemment plaît puisque beaucoup de concurrents maintenant se positionnent sur le milieu amateur et franchement on peut pas leur enlever avec beaucoup de succès on a même de la hype qui se crée autour de combattants comment le 100% fight va se positionner et trouver son identité parmi cette concurrence aujourd'hui ? Pour répondre à ta question de départ on avait déjà mis en place un mini circuit le Road to the Contenders qui donnait accès aux Contenders et qui lui-même donnait accès aux 100% fight il y a beaucoup plus d'amateurs cette génération donc on a décidé de mettre en place le FER donc le French Elite Rankings avec des tournois de 16 combattants par catégorie alors on va essayer de se différencier des autres organisations parce qu'on présente beaucoup de combattants sur chaque catégorie et l'idée c'est d'en tirer la plus belle des pépites sur différentes catégories qu'on propose. Alors ce que tu nous dis c'est c'est qu'il y a cette passerelle avec ton circuit professionnel également ? Bien sûr l'idée c'est d'une part se faire connaître du grand public parce que finir premier sur 16 combattants c'est pas rien et de deux leur faire signer soit un contrat pro avec le 100% fight soit les mettre en relation avec de grosses organisations avec qui on est en partenariat que ce soit le KSW, le Bellator qui n'est plus mais qui est remplacé par le PFL, l'Hexagone, le MMA GP et il y en a d'autres vous les connaissez. On a l'impression que parmi les concurrents il y a peut-être un peu plus de budget, d'argent pour justement arriver à créer des cartes même si ils restent amateurs avec des combattants qui commencent déjà être assez médiatisés, c'est un autre point de différence entre vous ? Alors encore une fois je souhaite la réussite à toute la concurrence, ça me fait du bien, ça me booste aussi, chaque année je redis la même chose. Oui bien sûr la concurrence est aidée financièrement, nous on essaye de faire avec nos moyens, ça fait 20 ans qu'on se le dit, ça fait 20 ans qu'on tient parce que c'est comme ça et la conjoncture fait qu'on ne peut pas avoir 50 000 ou 100 000 euros comme ça pour faire un événement donc on fait ça avec nos propres sous et ça fonctionne plutôt bien puisqu'on a démarré il y a près de 20 ans maintenant on est encore là et je leur souhaite juste là la même longétivité simplement. Concrètement ce tournoi amateur il est réservé à qui ? Qui peut s'inscrire pour participer au FAIR ? Alors l'avantage du FAIR c'est que tout le monde peut y participer. Tout le monde ? Tout le monde peut y participer. Pas de niveau minimum requis ? Non 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 il faut simplement simplement être en relation avec des coachs qui eux-mêmes inscriront leurs élèves chez nous quand même. Maintenant encore une fois et je l'ai déjà dit un pratiquant qui a qui a sept mois de pratique peut être aussi bon qu'un combattant qui a trois ans de pratique donc ils sont tous les bienvenus et en règle générale en règle générale pour les Rhodes en tout cas ça s'est toujours bien passé et je vois pas pourquoi ça se passerait moins bien pour le faire. Est-ce que quelqu'un qui va s'inscrire peut être opposé à un amateur qui aurait participé aux championnats du monde par exemple ? Alors ça c'est une bonne question c'est une bonne question tout va dépendre de la structure qui va qui va l'inscrire voilà parce que c'est quand même c'est quand même un gros tournoi c'est quand même 16 participants on veut que ça se passe dans les meilleures conditions maintenant si si le coach décide que son combattant a le minimum requis pour pouvoir participer il n'y a pas de problème l'idée c'est qu'un peut-être qu'un novice qui a peut-être sept mois d'expérience pourra rencontrer un combattant plus expérimenté qui a trois ans de pratique mais encore une fois ça veut rien dire trois ans de pratique c'est parce qu'il a appris le combattant en trois ans alors que moi je connais des combattants avec six mois de pratique qu'on la dalle et qui veulent qui veulent en découdre avec des anciens d'accord corrige moi si je me trompe ça me fait un peu penser au tout début du 100% fight où tu étais parti de zéro francis nganou saladin parna ce morgan charrière michael le bout n'était pas connu donc tu étais vraiment parti de du tout début j'ai l'impression que tu es en train de relancer un nouveau cycle comme ça c'est un peu ça l'idée c'est peine c'est pas une impression c'est exactement ça on a une nouvelle génération qui arrive des combattants qui ont baigné dans le mma directement à l'époque on avait tu les as cités un des francis nganou les michael le bout qui qui avait déjà peut-être commencé par par d'autres disciplines aujourd'hui ils baignent dans les mma directement et le niveau est très très élevé et on leur donne on leur donne la chance de pouvoir s'illustrer dans telles organisations que ce soit la mienne ou les autres le 100% fight a annoncé donc trois futurs tournois ça commence en janvier alors il y aura si je ne m'abuse cinq tournois ok on va démarrer le 20 janvier avec les catégories suivantes 57 et 61 kg février 66 70 avril ensuite 77 84 mais et ensuite et ensuite les finales aux alentours du mois de juin d'accord ça va aussi entre mai et juin plutôt toujours dans ton chaudron de l'embarcadère à aubervilliers ouais 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 on est on est chez nous et en termes de logistique c'est plus sympa pour nous ça c'est plus rapide on a moins ça se causait la tête ok côté pratique vous l'avez vu sur les réseaux sociaux du 100% fight tous les jours il ya des informations qui passent donc pour s'inscrire et même pour la billetterie assez simple à faire un autre changement à rajouter sur ces tournois non on a mis en place donc des des liens pour pouvoir s'inscrire comme tu viens de comme tu viens de le dire sur ce monde compte donc on va sur sur ce lien et et on s'inscrit directement via via ce lien alors le second sujet évidemment dont je voulais qu'on parle c'est saladin parnasse qui a tenté et qui est passé très très près d'un exploit retentissant vous êtes présenté donc pour tenter d'aller chercher une troisième ceinture dans une troisième catégorie poids il ya la défaite au bout mais je voulais avoir ton sentiment sur sur ce combat là comment va ça la dînes d'un point de vue physique et mental et comment tu vas aussi suite à cette défaite alors je prends son combat pas du tout comme une défaite ok parce que sincèrement ce que j'ai vu ça a répondu à toutes mes interrogations concernant concernant ça là voilà j'étais au cas on était au caisse w pour prendre de la maturité pour bien entendu qui soit bien aussi financièrement et c'était le cas et là il m'a montré plein de choses il m'a montré qu'un combattant qui est quand même dans le top 70 mondial et c'est pas rien chargé à bloc parce qu'on va on va se parler français il était à près de 90 kg cela a été à 75 976 kg le jour du combat donc c'est un équerque était énorme on en avait conscience mais quand je vois le match qu'il a fait c'est juste incroyable alors je dis pas que j'ai été surpris parce que je savais que ça la pouvait gagner on savait toute l'équipe savait qu'il pouvait gagner ce ce combat et on est passé vraiment un cheveu il y a eu un fait qui a malheureusement qui nous a contraint à se dire que ce sera peut-être pas pour cette fois ce fameux coup de genou c'est la bascule du combat pour toi je pense que c'était la bascule parce qu'au troisième round et c'est pour ça que je l'a touché fortement et il a pu tenir la fin du troisième le quatrième et le cinquième round avec avec bien sûr quelques quelques absences imaginez vous voilà donc c'est juste c'est juste incroyable et quand on a un gars comme Bartosinski qui vous charge pendant 25 minutes et qui n'arrive pas à vous mettre les fesses au sol c'est juste c'est juste impressionnant c'est waouh moi j'étais enfin j'étais sur le cul c'est vrai qu'on connaît ça là enfin le grand public pour ses qualités de striker toi tu sais qu'il est aussi très très bon sur les défenses de lutte le seul là il a pu le montrer et on a vu aussi qu'il était capable d'encaisser c'est la première fois qu'il a été testé à ce point là alors il est capable d'encaisser il est capable de défendre sur les sur les phases de lutte il est capable d'emmener au sol comme on l'a vu non ça là aujourd'hui je suis persuadé qu'il peut faire du dégât dans sa catégorie et c'était un vrai test pour nous donc encore une fois on prend pas du tout ça comme défaite lui c'est un winner forcément ça le touche un petit peu mais encore une fois il relative il relativise c'est une défaite mais ça le rassure aussi sur sur son état d'esprit je pense c'est une défaite il n'y a pas de hold up sur la décision il n'y a pas de hold up sur la décision alors faut savoir qu'il est donné 19 19 le troisième juge le troisième ronde et à 10 18 alors qu'on aurait pu donner 19 ok pour bateau ce bartosinski et derrière 4 et 5 c'est du 19 au bartosinski et je pense que ça peut ça peut aller chez salah 19 pour le cinquième ronde sincèrement et je pense qu'en france le résultat n'est pas le même on a un vainqueur on a le champion au titre qui est à la ceinture en pologne il est chez lui je pense que ça a dû basculer sur la balance tu vois une belle passerelle parce qu'on sait qu'elle ksw qui va arriver à paris est-ce qu'on pourrait imaginer une revanche pour saladin en main event à paris donc pour cette ceinture de 77 kg non je pense que l'équipe on n'est on n'est pas forcément à l'unanimité pour donc il ya des discussions ouais moi je sais qu'il est capable moi je sais qu'il est qu'il en est cas parce que ça passe à rien ouais ça passe à rien après voilà on va on va faire en sorte de finir tranquillement le contrat avec le ksw on est toujours en phase de discussion avec eux on va combattre en 66 kg du moins c'est ce qu'on a tous décidé et puis adviendra ce qu'il adviendra dans les jours à venir et comment va ça la suite cette défaite déjà physiquement on a vu qu'il est forcément avec le genou le nez avait pris il n'avait pas l'air inquiet du tout il paraît déjà de venir s'entraîner non bah j'ai là c'est ça là c'est ça là dimanche il a dû tourner en rond lundi il était déjà la salle pour courir on a du mal à le tenir mais c'est son tempérament c'est comme ça c'est c'est un gars il vit que pour ça et on peut que que le féliciter pour ça c'est drôle parce que tu parles de marquer l'histoire et si on parle d'histoire un tel défi peut-être que c'est pas arrivé depuis le tout début du mma où effectivement on n'avait pas encore de catégorie de poids on sait que des athlètes arrivaient assez chargés c'est rare d'avoir un combat professionnel de ce niveau là parce qu'effectivement tu l'as dit il est 70e mondiale dans sa caté c'est pas rien il n'a pas pris donc voilà ça c'était au tout début du mma où on avait des prises de risques on pouvait affronter des gens qui avaient 10 15 kg de plus c'est une performance hors normes alors d'une c'est une performance hors normes et c'est surtout que je suis pas certain que qu'un combattant aujourd'hui pourrait s'amuser à aller chercher une troisième ceinture dans une organisation majeure c'est juste incroyable ce qu'il a voulu aller chercher et il faut juste le filister pour ça et encore une fois il a répondu à toutes mes interrogations sur son réel niveau mondial on a parlé du caisse w qui allait venir à paris évidemment ça sera avec saladin en tête d'affiche c'est quoi l'ambition du caisse w sur le marché français déjà tu n'es pas sans savoir que c'est la l'organisation numéro une européenne et je pense que tous les français ont pu découvrir cette grosse orga à travers rmc rmc sport avec qui ils sont en contrat ils font un show incroyable c'est c'est juste c'est juste fou il faut le voir pour le il faut le voir pour le croire nous ça fait six ans qu'on est là bas on le voit de nos propres yeux mais là on a les téléspectateurs français qui ont pu découvrir cette organisation et je peux vous dire que ils ont été ils ont été arrivés en tout cas le retour que j'en ai c'est juste c'est juste grandiose le combat de saladin a créé ou a confirmé une hype autour de lui il est hyper sollicité on le voit arriver dans de nombreux grands médias et puis on a vu passer cette information le lancement d'une plateforme où il va délivrer des masterclass tu peux nous en dire un peu plus donc on a mis en place avec avec saladin une masterclass qui met en avant toutes toutes ces techniques que ce soit striking parti parti sol avec la fameuse parnassa et même sa préparation physique comment il a pris autant de autant de gab en très peu de temps donc vous pouvez retrouver cette masterclass sur sur le lien en bio de son de son instagram voilà très très dans très très enrichissant pour le grand public est ce qui est intéressant et vous apportez une grosse valeur ajoutée à ces masterclass c'est que vous les avez tourné pendant sa vraie préparation pour son dernier combat ouais ça s'est passé à aller à trois semaines trois semaines avant le la tentative de cette troisième ceinture il ya ce défi donc de saladin de remporter cette troisième ceinture qui a clairement fait monter d'un gap dans sa notoriété vous avez reçu beaucoup 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 de demandes de médias et pas que des spécialistes il y aussi des généralistes on sait que saladin et toi même vous êtes plutôt discret est ce que ça a été compliqué d'une part de gérer toutes ces demandes et est ce que ça pas été trop énergivore à un moment tout ça alors le média qui qui nous a le plus suivi c'était cette rmc après on a été démarché par d'autres petits médias mais on mais on a décidé de ne pas les faire justement d'accord que ça prenait parce que ça prenait du temps et du coup on est resté concentré sur sur rmc sport avec qui on est en partenariat et oui c'est beaucoup de c'est beaucoup de demi-journée en fait il s'était présent 20 jours pour faire pour faire ce documentaire donc c'était des petites séquences sur les 20 jours mais c'est des petites séquences vous connaissez les médias des petites séquences et c'est pas c'est pas une heure en règle générale donc c'est trois quatre heures qu'il faut qu'il faut bloquer mais on a joué le jeu parce que parce qu'à la fin ça fait ça fait quand même du la lumière sur le sur le sur le combattant qui est ça là et c'est plutôt c'est plutôt enrichissant enfin c'est plutôt intéressant pour nous c'est ça c'était une belle reconnaissance parce que le rendu final du reportage est assez sympa ça fait du bien je suppose de voir des gros médias comme ça s'intéresser à vous bah ça faisait longtemps qu'on surtout qu'on n'en avait pas maintenant rmc sport s'investira à 100% sur le sur le mma et c'est une très bonne chose très bonne chose pour nous et puis je pense que saladin est un fer de lance comme il y en a peu il ya un autre combattant qui est en train de briller au ksw alors évidemment dans une moindre mesure et qui a débuté avec toi à l'academy c'est ramzan jambiev je voulais qu'on en parle parce qu'on a appris mais sans avoir beaucoup plus d'informations qu'il avait quitté la hatch academy et la nature ayant horreur du vide beaucoup de gens parlent un peu à votre place est ce que tu peux nous expliquer les raisons de ce départ moi c'est un peu c'est un peu compliqué et très perso mais pour en dire quelques mots ramzan c'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi pour la pour l'academy il a combattu on s'est beaucoup investi pour lui on l'a propulsé là où à mon avis personne n'aurait pu le propulser donc on est très très content du parcours qu'on a pu faire avec lui il a rencontré quelques soucis personnels qui ont fait qu'il a fallu qu'il aille en dehors de l'île de france donc il est parti dans le sud de la france et on a accepté parce qu'on n'avait pas on n'avait pas le choix c'est des choses comme ça qui font partie de la vie et non je lui souhaite de réussir dans sa carrière mais nous n'avons aucun problème avec ramzan on s'est encore croisé au ksw donc il n'y a passé du c'est qui ramzan à où est ramzan il n'y a pas de soucis tu nous le confirme on vous a vu vous serrez la main il reste hyper proche de salah également voilà c'est des choix de vie personnel et rien d'autre exactement voilà dans une vie est faite de montée de descente il a il a subi quelques quelques déboires et il a fallu qu'il fasse un choix donc je lui en veux pas du tout c'est c'est comme ça et voilà on espère qu'il restera en tout cas focus et espérons qu'il fasse une grande carrière on a parlé de saladin de ramzan qui sont des combattants plutôt introverti il ya un autre combattant qui est en train de briller qui s'entraîne en partie à la hache academy c'est évidemment cédric d'oumbé je voudrais que tu nous parle de votre relation de ses évolutions il a fait beaucoup de bruit avec son dernier combat contre jordan zebo c'est quoi votre relation aujourd'hui alors mon cédric on s'occupe de lui les lundis et jeudi en mma on travaille en travail de transition avec boris jean stompe qui fait un super boulot je tiens à souligner aussi non cédric c'est un super mec c'est un super mec c'est un mec qui qui s'entraîne dur à l'approche des combats il est vraiment discipliné il adore manger ça c'est clair il adore manger mais c'est un mec c'est un mec hyper sérieux c'est un mec comique elle nous fait beaucoup rire et c'est un gars qui s'entraîne alors on le prend peut-être de haut mais faut savoir qu'il se tue et qu'il a un putain de niveau alors quand je dis qu'il a un bête de niveau c'est c'est pas forcément striking mais ses phases de transition elle s'améliore son sol s'améliore de deux jours en jours franchement il a des grosses grosses capacités et il faut pas le dénigrer du tout voilà même si on sait qu'il a été champion du glory et qu'il ne sait faire que ça non messieurs dames il ne sait pas faire que ça c'est un vrai combattant de mma c'est exactement la question que j'allais te poser et pour que tu dises ça parce que je sais que tu es toujours prudent là dessus c'est un combattant de mma non il pourrait faire du sale au sol du coup c'est sincèrement il a il a il a peu d'expérience dans le mma je te l'accorde mais c'est quelqu'un qui peut faire encore beaucoup de dégâts et qui peut aller qui peut aller chercher les plus grands alors il lui faut encore un petit peu de temps mais en tout cas il a la détermination pour il a la technique pour voilà maintenant il ya quelques détails quelques détails à régler très certainement on y travaille mais non très gros potentiel très très gros potentiel et grosse équipe derrière les grosses équipes derrière il ya eu la victoire contre jordan zebo avis personnel je trouve que ce chaos en 9 secondes est peut-être frustrant parce que on n'a pas eu les réponses en tout cas nous grand public sur justement sa capacité à se proler à défendre la lutte à travailler au sol c'est pas frustrant d'un point de vue coaching on va dire en fait il faut savoir qu'un combat de mma c'est pas forcément ça joue pas sur sur cinq fois cinq minutes c'est sûr ça joue aussi avant et là d'un point de vue psychologique son combat il a commencé bien alors bien avant le vrai combat et c'est ça c'est ça qu'il faut lui retirer c'est ça qu'on peut pas lui retirer du tour à cédric c'est qu'il ya eu un travail psychologique qui a été fait en amont alors oui on n'a pas pu le voir se proler on n'a pas pu le voir amener au sol mais on a vu qu'il était déjà très très fort psychologiquement et qu'il a pu atteindre son opposant sur cette partie là mais je pense que vous le verrez bientôt se proler ou amener au sol parce que c'est des choses qu'il sait faire il ya une annonce il ya quelques heures de l'arrivée d'un autre non français qui a une hype au pfl c'est baki ouais qui avait combattu au 100% fight d'ailleurs complètement au retour il ya quelques mois c'est un combat que tu aurais envie de voir oui complètement bien sûr cédric après est ce que est ce que ça plairait à cédric je suis pas certain pour d'autres critères mais mais je pense que ça pourrait donner beaucoup de force aussi à baki on a parlé du ksw du pfl qui maintenant a fusionné avec le bellator je voudrais qu'on parle de l'ufc mais sous un autre angle en reparlant peut-être de saladin parnace on sait qu'à la fin de contrat qui arrive bientôt c'est impossible que l'ufc ne revienne pas taper à votre porte à un moment ça va se jouer sur des critères financiers si jamais salah devait y aller et je sais pas si tu pourrais répondre à ma question mais en dessous de quel montant c'est impossible de voir ça là l'ufc je vais pas parler de montant je pense qu'aujourd'hui ça là est très bien est très bien rémunéré au sein du ksw je suis certain qu'ils vont nous faire une très belle offre encore une fois c'est pas forcément cette fois ci les choses qui feront la différence pour qu'on accepte de combattre au ks surtout va dépendre tout va dépendre des chiffres encore une fois mais quel chiffre voilà c'est ça donc on va on va doser un petit peu tout ça un peu plus sérieusement je dis un peu plus sérieusement parce que parce que jusqu'à aujourd'hui on était bien lotiés avec le ks mais on peut l'être aussi de ce que j'ai pu comprendre avec le pfl ou bien avec l'ufc voilà donc essayer de lire entre les entre les lignes je pense je pense qu'il peut y avoir de belles propositions il peut y avoir je le répète de belles propositions faites par le pfl et fait par l'ufc voilà une belle proposition c'est quoi à moins de 150 mille vous regardez pas le combat si c'est les chiffres qui te motive qui te motive je vais te je vais te répondre à moins de 150 mille non je discute même pas je discute même pas dans le sens où on est déjà très au dessus on est déjà très au dessus voilà je m'arrêterai là dessus je sais que tu t'arrêteras là dessus mais ça permet de positionner aussi parce que j'avais entendu par le passé que personne n'était capable de s'aligner au dessus des tarifs de l'ufc on voit que c'est très très loin d'être le cas dans le case w c'est une grosse force de frappe non non bien sûr alors le pfl avec les avec les tournois 1 million de 1 million de dollars n'en parlons pas mais je sais que l'ufc quand ils veulent ils peuvent ils peuvent et a priori la suite l'avenir nous le dira exactement on a parlé de tt pitt des talents confirmés je voudrais qu'on parle des futurs sanadin parnaz ou ramzan ou d'oombe parce que la hach academy fort de plus de 2500 licenciés sur toutes tes structures ouais on arrive à 3000 là on arrive à 3000 maintenant c'est c'est énorme c'est énorme on a des combattants qui nous font de plus en plus confiance maintenant voilà il faut qu'on reste faut qu'on reste à l'écouté il faut qu'on agrandisse aussi le staff parce que faut pouvoir les gérer aussi au travail de l'équipe encadrante boris jonston pour le licité encore une fois arnaud templier et tous les autres un derrière parce qu'on a nabil qui nous a rejoint sur la partie et la partie sol il ya tous les anciens et nauffel mathis nazil et qui s'occupe des qui s'occupe des enfants les profs de judo prof de karaté parce que la chacadémie c'est pas que du mma c'est aussi c'est aussi plein de choses maintenant notre fer de lance c'est le mma et on fait en sorte de pouvoir propulser de jeunes combattants jusqu'à jusqu'à l'élité c'est le cas on a des belles pépites qui vont qui vont qui vont arriver si tu devais faire un pari sur l'avenir et nous sortir cinq noms qui peut-être dans cinq ans pourraient intégrer le pfl le ksw l'ufc si tu avais cinq noms à mettre en avant comme ça cinq noms d'amateurs que j'ai d'amateurs waouh ben on a un petit jeune là bon déjà je vais citer un petit jeune qu'on a depuis deux trois ans qui s'appelle zakaria hamou qui passe pro cette année il passe pro cette année moi il passe pro cette année sur tes circuits sur ouais sur le circuit professionnel donc il pourra il pourra aller naviguer dans les grosses orgas on a un petit jeune aussi on a un petit jeune de 16 17 ans qui s'appelle qui s'appelle wael un autre qui est arrivé aussi l'année dernière qui s'appelle le swill un gros potentiel en striking qui est en train de peaufiner la partie transition et la partie sol on a muslim on a si j'en oublie je vais me faire tuer alors qu'il y en a il y en a il y en a un paquet dix cinq on a walid walid masmoudi je lui fais un petit clin d'oeil parce que voilà c'est un petit jeune qui qui a 60 70 kg qui est rigoureux et il sait il sait où il veut aller et je pense que s'il continue comme ça il peut faire mal donc je fais un petit clin d'oeil aussi et voilà j'ai là que je vais certainement oublier mais ce qui est hallucinant parce qu'il est formidable petit bachir aussi on a notre petit bachir à 57 kg ce qui est formidable c'est que le potentiel il est il est monstrueux c'est à dire sur 3000 adhérents même si tu as cinq ou dix pour cent qui vont passer vraiment trop ça veut dire potentiellement la hatch academy va inondé non mais comme je te l'ai dit mathieu sur les 3000 on a on a ok il ya peut-être 600 il ya 700 gamins il ya des loisirs on a peut-être 1500 1500 adultes judo karadé kickboxing box anglaise lutte enfin je dirai il ya une multitude d'activités mais mais non on va on va sortir des pépites parce que on n'a pas non plus quinze mille pro on doit avoir une quinzaine de pro au sein de la hatch academy donc si si on en sort un ou deux déjà c'est déjà c'est déjà énorme parce qu'il faut pouvoir s'occuper de 15 athlètes pro c'est pas évident il faut il faut il faut un il faut un staff il faut pouvoir être là tout le temps donc c'est pas simple c'est intéressant ce que ce que tu nous expliques c'est qu'il ya une difficulté à durer et à durer dans la qualité dans l'introduction là de cet entretien jeu en rigolant mais même pas en fait je parlais du fait que tu étais déjà tu étais déjà là il ya 20 ans et je pense que tu le seras encore dans 20 ans qu'est-ce qui fait que tu arrives à durer comme ça à conserver une image qui est je pense globalement positive et favorable parce qu'on voit que c'est compliqué on voit qu'il ya des nouveaux acteurs qui sont effondrés d'autres qui commencent déjà à baisser de rythme en termes du nombre d'organisations c'est compliqué de durer est-ce que c'est encore plus compliqué de durer dans ce milieu du mma bah c'est compliqué oui parce que la conjoncture change change tout le temps alors aujourd'hui on se dit ouais le mma ça remplit le frigo mais c'est pas c'est pas que ça c'est un travail c'est un travail à longueur de journée moi je commence pas mes journées à 14 heures pour les finir à 19 heures on est là très on est là très tôt le matin on finit très tard le soir donc non 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 c'est du travail c'est de la rigueur c'est de la combat il faut il faut être là tout le temps il faut en manger et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est on est encore là on nous fait confiance et puis je pense être juste droit avec les gens un peu dur parfois parce que parce que on prend aussi des fois la gentillesse pour une faiblesse et des fois il faut recadrer un peu un peu les choses et c'est ce que je fais avec beaucoup de monde les gens le comprennent il y en a qui le comprennent pas mais les gens qui comme qui commencent à me connaître savent que en général quand je dis les choses c'est que c'est que je pense être sur le sur le bon le MMA français traverse une période qui est particulière on a eu cette légalisation qu'on attendait tous beaucoup de hype est en train d'arriver et pourtant il ya des clans il ya des problèmes il ya des tensions est ce que tu penses que ça finalement c'est aussi la recette du succès et pourquoi on n'arrive pas à se fédérer tous autour de quelque chose qu'on attend depuis 25 ans je sais pas on est on est juste fait différemment tu vois il y en a qu'on le melon il y en a qu'on pas le melon il y en a qui parle fort il y en a qui parle pas et il faut essayer de composer avec tout ça donc moi je me rends compte qu'avec le temps je m'entoure de gens de gens sérieux de gens fiables mais ça c'est le temps parce que faut le temps de découvrir le personnage car ça fait 20 ans je pense avoir une équipe maintenant maintenant solide même si c'est pas simple tous les jours je je le dis c'est pas simple tous les jours on est entouré de d'anciens compétiteurs donc faut pouvoir les gérer et c'est pas simple donc il ya des hauts il ya des bas ça fait quand même 15 ans voir un peu plus qu'ils sont là je pense qu'il ya une raison et dans 20 ans tu seras toujours là bah tant que je prends du plaisir en fait je serai toujours là voilà le jour où je prendrai plus de plaisir ce sera terminé mais c'est un vrai kiff j'ai j'ai mon fils enzo qui qui s'entraîne aussi parmi nous qui va faire son premier combat en mai janvier donc c'est un kiff aussi de voir de voir évoluer ouais c'est top c'est top après on verra ce que ça va donner mais voilà le fait de pouvoir allier famille travail amis c'est top et pour savoir que j'étais pas tout seul au début de cette aventure les gens comme comme reda qui organise aujourd'hui au sein de la ffl les gens comme clive damien nauffel qui sont maintenant auprès de la fédération concurrente la fmmaf voilà qui travaillent qui travaillent avec eux pour pour la développer et c'est juste génial c'est juste génial et ça c'est des c'est des gens avec qui j'ai grandi et avec qui on a fait découvrir le mma au grand public donc c'est juste c'est juste merveilleux ce qui nous arrive on était là il y a vingt ans on se découvre évoluer mettre tout notre savoir au sein de grandes instances comme les différentes fédérations que j'ai cité c'est juste c'est juste génial cette longétivité cette légitimité que tu as ça t'a jamais donné envie de te mettre un peu plus en avant je t'explique pourquoi je dis ça j'ai souvent des discussions avec des gens du milieu ou des néophytes qui me disent mais pourquoi il se met pas plus en avant et moi j'ai souvent cette image là je dis pour moi Hatch peut-être que tu seras pas d'accord c'est un peu le Mickey de Rocky Balbois je pense que toi dans 20 ans tu seras encore sur ta piste à Aubervilliers le samedi à faire courir tes nouveaux Saladin Parnasse c'est là dedans que tu te réalises le plus chacun son job il y en a qui sont très bons communicants je leur laisse ce job là moi la meilleure des réponses c'est sur le terrain et voilà aujourd'hui aujourd'hui on a Saladin Parnasse qui parle pour nous on a un Fabak Aridiata qui parle pour nous on a un Grégory Baben qui nous a rejoint qui parle pour nous Kevin Pecci enfin je veux dire voilà tous ces gens là ils sont ils sont pas à la Hatch Academy c'est qu'il y a un vrai job qui est fait et mieux vaut des fois pas trop parler et avoir des résultats que trop parler et faire effondrer la tour infernale on a parlé tout à l'heure du reportage RMC Sports consacré à Saladin pendant ce reportage il y a eu aussi je sais pas si on peut parler de polémique mais il y a des choses qui ont fait réagir sur les réseaux sociaux on a parlé de complots franco-maçonniques ou peut-être de gage quelque chose qui a beaucoup amusé les communautés est-ce que tu vois de quoi je parle ouais c'est ta moustache que tu peux nous donner la réponse la vérité à travers cette moustache qu'a déchaîné les commentaires sur les réseaux sociaux la vraie vérité la vraie vérité si on peut la dire regarde là comment elle est là elle est normale elle est nickel elle est nickel non en fait en fait c'est le c'est le stress c'est le stress ouais c'est le stress à chaque fois que j'ai une grosse échéance je m'amuse à tourner les petits poils de la moustache et je fais en sorte que ce soit linéaire et le problème c'est que quand je m'en rends compte c'est trop tard donc non 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 là c'est fini on travaille là dessus il n'y a pas de problème est-ce que tu avais vu les commentaires alors oui tu l'as vu c'est parlé non je les ai vu tu l'avais bien pris non bah attends c'est twitter c'est ça pardonne pas ça va donc non non on répond pas il n'y a pas de souci il n'y a aucun il n'y a aucun problème là dessus bon ok c'était le petit clin d'oeil ça c'est marrant d'en parler tout va bien tout va bien ça y est no stress tu vas mieux merci stéphane pour cet entretien on vous donne rendez vous très bientôt mais n'oubliez pas la prochaine date elle va être importante elle va être passionnante c'est donc le 20 janvier 2024 pour la première édition du fer donc le tournoi amateur 100% fight 52 vous avez l'habitude on vous invite à vous abonner à la chaîne youtube du 100% fight à tous les réseaux sociaux qui vont apparaître par ici ou par là voilà on vous dit à très bientôt et à très vite c'est pas alors c'est mathieu